Bienvenue à toutes et à tous, merci d'être ici, nous allons lancer ce webinaire d'ici peu. Bonjour et bienvenue ! Alors on s'assure juste de pouvoir enregistrer le webinaire. Merci d'être ici et nous sommes ravis de vous avoir parmi nous. Bonsoir, bonjour. Donc vous nous écoutiez, nous sommes vraiment ravis de vous souhaiter la bienvenue à notre événement parallèle santé et droits sexuels et reproductifs et justice climatique, promouvoir une approche fondée sur les droits humains. Je vais passer la parole à notre modératrice qui vous souhaitera la bienvenue également. Mais tout d'abord, quelques remarques concernant l'interprétation. Et donc vous avez accès à l'interprétation en anglais, en espagnol et en français. Vous pouvez cliquer pour cela le bouton en bas à droite de votre écran. Il y a un petit bouton qui indique interprétation. Si vous cliquez dessus, vous pouvez choisir la langue que vous souhaitez écouter. Sur votre ordinateur, vous le verrez comme c'est indiqué à l'écran sur la barre du bas. Et sur votre téléphone, vous pourrez trouver cette option avec les trois petits points et plus d'options. Donc je vais passer maintenant la parole à nos interprètes pour qu'ils fassent l'annonce en français et en espagnol. Bonjour à toutes et à tous. Il y a de l'interprétation disponible pour cette réunion en français et en espagnol. Pour y accéder, comme vous voyez sur l'écran, il faut cliquer sur le symbole en forme de globe. Vous utilisez français et vous cliquez sur terminer. Si vous utilisez un téléphone, cliquez sur les trois petits points. Buenos dias a todas y todos. Il y a de l'interprétation disponible pour cette réunion. Si vous voulez écouter un espanoui, cliquez sur le symbole de globe. Sur le poil de la pantalla, il y c'est un épanoui en spagnol. Il y a de l'interprétation et il y a de l'interprétation. Si vous utilisez un téléphone mobile, utilisez les trois petits points. Il y a de l'interprétation et il y a de l'interprétation. Merci beaucoup. Au-delà de ces remarques sur l'interprétation, j'aimerais aussi rappeler que je suis coordinatrice de l'accessibilité pour ce webinaire. S'il y a quelques soucis que ce soit, n'hésitez pas à me contacter par mail. Je vais mettre mon mail sur le chat. C'est mara at wado.org. Je vais passer la parole à Esther. Bonjour, merci Mara. C'est vraiment un plaisir d'être avec vous aujourd'hui et j'ai vraiment hâte d'entamer cette session. Nous sommes actuellement à un moment important de la reconnaissance de l'intersection entre l'égalité de genre et la crise climatique. C'est la première fois que cet sujet est abordé dans la commission de la condition de la femme. Je suis Heather Macaulay, je serai modératrice aujourd'hui. Je suis maître de conférences en santé publique mondiale à l'Université Queen Mary de Londres. Je travaille depuis plusieurs années sur l'intersection entre ces deux thèmes et c'est vraiment un plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour ce webinaire. Le changement climatique, l'égalité des genres, la santé, les droits sexuels et reproductifs, donc SDSR, sont inextricablement liés. Au niveau le plus fondamental, il faut contrôler notre corps pour pouvoir répondre et nous adapter à la crise climatique. Il n'y a pas de justice climatique sans autonomie corporelle. Nous savons que le changement climatique a un impact négatif sur la santé, les droits sexuels et reproductifs. Nous constatons dans les données les différentes preuves relatives aux mauvais résultats en matière de santé maternelle et néonatale, à l'augmentation de la température et la pollution atmosphérique, à l'augmentation de la violence sexiste lors d'événements climatiques extrêmes et en période de stress et de pénurie. Nous savons que le changement climatique exacerbe les facteurs de mariage et des enfants et des mineurs et provoque l'instabilité des systèmes de santé qui fournissent des services essentiels de santé sexuelle et reproductive. Nous savons que le changement climatique amplifie les vulnérabilités qui existent déjà en créant de nouvelles vulnérabilités et que les personnes qui subissent des formes croisées de discrimination et d'oppression sont plus durement touchées. L'autonomie et l'intégrité corporelle sont fondamentales pour répondre aux changements climatiques et les SDSR sont transformateurs lorsqu'ils sont réalisés et ils sont une pierre angulaire de la résilience. Et donc ils remettent une urgence renouvelée dans un environnement instable et imprévisible. Elles sont fondamentales pour répondre à ces différents défis et on sait qu'elles sont vraiment une pierre angulaire de cette résilience. Ces droits sexuels et reproductifs sont essentiels dans les contextes de crise, différentes crises et différentes urgences que l'on connaît. Les SDSR sont une composante de l'adaptation au climat, de la résilience et de la justice climatique. Les femmes et les personnes diverses prennent l'initiative de relever ces défis dans le monde entier et nous avons la chance aujourd'hui d'avoir un panel extrêmement riche qui va aborder ces actions positives et inspirantes. Dans la session d'aujourd'hui nous allons donc explorer des recommandations clés pour les espaces politiques mondiaux comme la CSW 66 mais je vais vous présenter tout d'abord les hôtes de cet événement. Donc cet événement est organisé par la coalition SDSR et le groupe de travail sur les femmes et le genre de la CNUC. Alors sur la coalition SDSR et justice climatique, c'est une coalition qui vise à une action coordonnée, collective, raison mondiale de plus de 25 organisations de la société civile qui sont engagées dans cette action collective pour un plaidoyer coordonnée pour faire progresser les SDSR et l'égalité des genres dans le contexte de changement climatique. Donc elle est née de la nécessité de créer un espace où nous pouvons briser les silos entre les organisations et les mouvements de santé sexuelle et reproductifs et de justice climatique, faciliter le partage des connaissances, mobiliser les conjointements, amplifier les voix et les priorités des organisations de base qui sont dirigées par des femmes, des filles, la communauté LGBTQI+, des peuples autochtones du Sud et ceux qui sont le plus touchés par le changement climatique, qui n'ont pas accès à des services de santé sexuelle et reproductif de qualité. La coalition comprend des représentants d'organisations, de mouvements, de groupes de défense des droits des femmes, de mouvements féministes et d'institutions de recherche et d'enseignement. Bienvenue à tous et à toutes. En juillet 2021, la coalition a soumis un engagement conjoint au Forum sur l'égalité des générations, FEM, par un rassemblement mondial pour l'égalité des genres, convoqué par ONU FEM et organisé par les gouvernements du Mexique et de la France. La coalition s'est engagée à plaider pour la promotion des engagements des coalitions d'action du FEM sur l'autonomie corporelle et la santé sexuelle et reproductive et l'action féministe pour la justice climatique pour une période initiale de deux ans, avec possibilité d'extension à cinq ans. Ce forum a réuni des gouvernements, sociétés civiles, agences des Nations Unies, secteurs privés pour obtenir des engagements pour l'égalité des gens. C'est aussi organisé par la Constituante Femmes et Genres, WGC. Créée en 2009, WGC, la Constituante Femmes et Genres, est composée aujourd'hui de 33 organisations qui œuvrent pour que la voix des femmes et leurs droits soient intégrés dans tous les processus et résultats du cadre de la CNUC. Elle représente les voix de centaines, milliers de personnes à travers le monde. Les membres du groupe sont présents à chaque réunion et intercession de la CNUC, pour travailler aux côtés du secrétariat de la CNUC, auprès des gouvernements, des observateurs de la société civile et d'autres parties prenantes, afin de s'assurer que les droits des femmes et la justice de genre soient considérés comme des éléments essentiels de la Convention. Alors aujourd'hui, nous allons entendre des panélistes, des experts en termes de santé, droits sexuels et reproductifs. Nous allons présenter, entendre d'abord nos panélistes, ensuite nous allons présenter l'affiche de la coalition. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire sur le chat. Nous allons donc passer à la présentation de nos intervenants et intervenantes. Alors tout d'abord, Roby Plapi-Tresta de Haro, elle est directrice de programmes au Centre de ressources et de recherche pour les femmes d'Asie et du Pacifique, qui est une organisation féministe du Sud, basée en Malaisie, qui œuvre en faveur d'un monde égal, juste, équitable, qui permet aux femmes et aux jeunes de réaliser pleinement leurs droits en matière de santé sexuelle et reproductive. Elle est impliquée depuis longtemps dans le combat pour l'égalité des genres et la santé des femmes, et elle est inspirée par des réalités vécues par les femmes et les filles en Asie. En tant que responsable de programme chez Haro, elle a géré le programme Multipays, qui construit des circonscriptions avec de nouvelles alliances pour développer la connaissance et l'appropriation du genre, du féminisme, et des SDSR. Alors la question c'est, comment voyez-vous les défis relevés et les solutions apportées en matière de santé, de droits sexuels et reproductifs dans votre région, avec les défis spécifiques en termes de changement climatique que vous pouvez observer dans votre région ? Merci beaucoup. Merci, alors je vais commencer avec une petite vue d'ensemble des SDSR. Est-ce que le partage d'écran fonctionne ? Oui, on voit, voilà, vous pouvez le mettre en plein écran, très bien. Donc, comme on l'a entendu, nous avons compris que le changement climatique n'est pas neutre d'un point de vue du genre, et qu'il a des conséquences disproportionnées sur les femmes, les jeunes filles, les jeunes femmes, dans toute l'adversité, ainsi que les personnes non-binaires. Donc, dans l'Asie-Pacifique, on est aux premières lignes des conséquences du changement climatique et de ces catastrophes. Beaucoup de pays sont parmi les plus vulnérables aux phénomènes climatiques extrêmes, c'est d'ailleurs indiqué dans les derniers rapports du GIEC, et des pays comme l'Indonésie, les Philippines, le Pakistan sont particulièrement touchés par ces événements climatiques extrêmes. Et après le rapport du GIEC 2022, le... – Sous-titrage FR 2021 – Alors, les SDSR sont la priorité dans beaucoup de pays. – S'il est possible de ralentir un peu pour les interprètes, s'il vous plaît. – Alors, je vais partager quelques exemples de la région. – Je vais vous montrer quelques exemples dans la région. – Peuvent être... – Que l'on a pu remarquer dans nos études. – Dans notre étude... – Voici des exemples. – Quelques exemples, donc. – Les efforts... – Les effets... – En termes de changement climatique... – ... se ressentent au niveau aussi des mariages des enfants, de la violence domestique. – Des mariages... – Et les événements extrêmes aussi... – Et on voit... – ... génèrent des... – Il y a parfois des... – Des stratégies... – Des stratégies de genre... – En la matière. Au Bangladesh et au Népal, il y a des mariages de mineurs qui sont pratiqués dans les familles. – Et une autre étude montre que lors de catastrophes en Indonésie, au Laos et aux Philippines, il y a plus de mariages de mineurs et de violences domestiques. – Ça augmente également le risque de grossesse précoce... – Et le risque de mortalité maternelle. – L'accès à l'éducation sexuelle devient inexistant également. – Et il n'y a plus d'accès à des plateformes d'éducation, que ce soit à l'école ou en ligne. – Et ce sont souvent les plus jeunes qui sont touchés, qui doivent abandonner l'école. – Ce sont souvent les filles qui doivent abandonner l'école et qui doivent trouver des moyens de subsistance. – Voilà comment l'accès à l'éducation sexuelle est lié à ces aspects climatiques. – Ensuite, le contexte des catastrophes naturelles. – Les services de SDSR peuvent être mis à mal. – Il y a un manque d'accès à ces services. – Les femmes sont souvent plus pauvres que les hommes. – La hausse. – Notre étude montre qu'une faible utilisation des services de santé reproductives, une utilisation plus faible de ces services se fait lors des catastrophes, notamment dans les zones rurales. – Pour les femmes et dans les Maldives et dans les îles, souvent les femmes doivent se rendre dans d'autres îles où ces services de santé sont disponibles. – Et parfois, c'est impossible. – Parfois, il y a des femmes enceintes qui n'ont pas accès à ces services. – Voici encore d'autres exemples. – Au Pakistan, dans la province de Sinz, les femmes ont des difficultés à accéder à ces services. – Parce qu'il y a des déplacements forcés liés à d'abord le fait que les médecins femmes ne sont pas forcément disponibles dans les camps déplacés. Souvent, les minorités sexuelles sont marginalisées également. Alors ça, c'est un extrait du rapport. Donc, les SDSR sont liés au changement climatique car la santé de la population future va dépendre de son adaptation. – Voilà, on dit que la présence de la population est liée aux émissions et ça, c'est un discours trompeur. Alors, parmi les autres choses que nos études ont montré, les femmes et les autres groupes marginalisés ne sont pas à la table des négociations lorsqu'on parle de précision par rapport au changement climatique. Donc, nos études ont montré que le paysage politique sur le genre, le changement climatique et la réduction des catastrophes étaient très diverses et c'était surtout des approches qui allaient du haut vers le bas. Et dans les cadres nationaux politiques, des problèmes liés spécifiquement au genre, la santé sexuelle et reproductive, au handicap, n'étaient pas souvent bien pris en compte dans ces processus de planning, de planification. Il y a des documents techniques, des stratégies pour l'intégrer au genre à des niveaux politiques qui ne sont pas appropriés. si c'est possible d'aller Donc, l'engagement est limité également à quelques experts qui ne connaissent pas forcément les détails des vulnérabilités sur le terrain. Je suis désolée, on a des problèmes de connexion des interprètes en français, donc il y a des petites coupures. Alors, qu'est-ce qu'il faut à partir de là ? Alors, il nous faut une participation importante des femmes et des filles et des personnes non-binaires dans les discussions climatiques et les décisions. Nous devons aussi abolir des politiques et des pratiques discriminatoires et des pratiques qui exacerbent l'inégalité de genre. Il doit y avoir une évaluation du genre et du changement climatique et des politiques en la matière, des cadres politiques en la matière, pour permettre la participation des organisations de la société civile à tous les niveaux. Pour cela, nos gouvernements doivent remplir leurs engagements en termes de droits humains et notamment en termes de SDSR. Il faut s'assurer que les politiques nationales, les programmes, les budgets liés au changement climatique et à la réduction des risques, des catastrophes, intègrent la dimension du genre et les SDSR. Et en tant qu'organisation de la société civile, c'est important de concentrer nos efforts de plaidoyer, de les concerter et de renforcer nos réseaux et de vraiment décloisonner nos efforts. Et donc vraiment continuer à promouvoir les SDSR et les mettre au cœur des discussions sur la justice climatique. Merci. Merci. Très bonne présentation avec de bons exemples de la région. Merci aussi de montrer les liens entre des vulnérabilités systémiques et d'avoir pointé du doigt certaines fausses solutions aussi qui sont parfois proposées. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Maintenant, prochaine intervenante. Claudia est étudiante en médecine en Pologne et elle occupe le poste d'agent de liaison pour les questions de santé et des droits sexuels et reproductifs, notamment sur le VIH et le SIDA, au sein de la Fédération internationale des associations d'étudiants en médecine. Un groupe qui représente 1,3 million d'étudiants en médecine dans 130 pays. Claudia a travaillé dans le domaine des SDSR depuis six ans avec un intérêt particulier pour l'égalité de genre, la diversité. Et donc aussi pour l'élimination de la discrimination à l'égard de la communauté LGBTQI+, via des documents d'orientation, des campagnes, des terrains et l'éducation des travailleurs. Donc, vraiment bienvenue et merci de partager votre expertise avec nous. J'avais une question pour vous. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus sur ce concept de soins qui fait partie de votre travail ? Comment le concept de soins fait partie de votre travail et de celui des jeunes organisateurs en général pour faire progresser la santé, les droits sexuels et les reproductifs dans le contexte du changement climatique ? Merci. Et d'ailleurs, je suis ravi et honoré de participer à un événement qui compte autant de diversité. Alors, avant de parler de tout cela, je voudrais parler de l'intersection entre le climat et la santé, parce que le changement climatique, c'est aussi une crise sanitaire. On le voit. Alors, il y a aussi des barrières systémiques, comme les espaces de plus en plus restreints pour la société civile, et on l'observe aussi dans l'urgence climatique. Donc, ce sont des obstacles qui réduisent l'accessibilité de ces services, et tout cela va augmenter, évidemment. Et il faut prendre en compte aussi les pénuries en 2020 pour les services sanitaires. Et avant d'avancer, j'aimerais que chacun et chacune présente ici, ferme les yeux et réfléchisse à ce qu'il pourrait faire sans professionnel de santé lorsqu'il est malade. Donc, juste, imaginez-vous en train de boire du café, du thé, sans médicaments. C'est un peu ce que l'on veut montrer quand on évoque l'automédication. C'est l'importance de l'automédication, notamment. C'est ce qu'on doit prendre en restant à la maison et en prenant soin de nous-mêmes. Donc, la connaissance sanitaire va au-delà de ça. Il nous faut une aide sanitaire professionnelle. Donc, la pratique de l'automédication est cruciale dans un cadre de services sanitaires saturés. Et ça évite de laisser sur le bord de la route des populations. Et c'est un concept qui va bien au-delà. Ça implique le maintien de l'hygiène, l'utilisation de médicaments. Voici des exemples d'interventions d'automédication. Pour ce qui est des SDSR, ça veut dire prendre des contraceptifs, faire un suivi personnel. C'est aussi important du fait de facteurs sociaux et culturels par rapport à l'accès aux services, puisque c'est plus lourd pour les femmes, pour les personnes handicapées, pour les personnes LGBTQI+, ou les personnes marginalisées. Donc, la mise en œuvre des interventions d'automédication, d'autossoins est sujet aussi à ces stigmates sociaux. Et cela implique aussi avoir accès à des services plus confidentiels, plus abordables, qui soient à la portée de toutes et tous, avec des distances pas trop importantes. Et donc, pour IFMSA, l'autossoin ne doit pas impliquer que la personne est responsable à 100% de son soin. Elle doit aussi bénéficier d'un soutien institutionnel, d'un environnement sain. Lorsque les services ne répondent pas aux besoins des populations, l'autossoin, avec un accès différentiel à l'information, va créer des inégalités. C'est pourquoi, en tant qu'organisation, nous promouvons des outils en ligne, des activités de compréhension de la santé reproductive et sexuelle. Nous avons des campagnes sur ces sujets, par exemple sur la prévention du cancer du sein, des testicules, etc. Augmenter les connaissances parmi la population sur ces sujets. Et nous utilisons ces outils. Et nous sommes particulièrement vulnérables en tant que jeunes. C'est une autre raison pour pratiquer les autossoins par rapport aux échanges climatiques. Pour qu'on utilise les technologies pour notre propre intérêt. Voilà, il suffit d'ensemble de la manière dont les autossoins peuvent nous aider à dépasser les inégalités, mais aussi à préserver notre santé dans le cadre du changement climatique, notamment pour les services liés au SDSR et pour les populations les plus vulnérables. Merci pour votre attention. Je repasse la parole. Merci beaucoup Claudia. Merci de nous avoir rappelé la force et l'innovation des jeunes. Et de bien montrer les liens entre le changement climatique et la santé, et de l'impact du changement climatique sur les systèmes de santé aussi. Et ça a stimulé. Ma question à Zinab, c'est comment les jeunes s'organisent-ils pour façonner les plans et les politiques climatiques nationales afin d'inclure une orientation SDSR ? Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir d'entendre les voix de la jeunesse et des efforts. Donc les jeunes s'organisent de manière individuelle et en tant que collectif au niveau national et international. La plupart du temps, au niveau individuel, aussi au niveau de la communauté, on trouve des gens qui se battent pour l'intégration des droits en matière de santé sexuelle et reproductive et pour défendre leur expérience et celle de leurs proches. Quelque chose qui leur est arrivé, quelque chose qui les touche en raison du changement climatique. Dans l'est du Nigeria, Il y a environ 53% des déplacés sont des femmes. Et donc, quand on est assoumis les CDN du Nigeria révisés, on s'était dit que, pour ceux qui ne savent pas, ce sont les contributions déterminées au niveau national, ce sont des plans d'action nationaux par pays qui indiquent les engagements pour s'adapter ou réduire le changement climatique. Et donc, on s'est dit que ces problèmes étaient souvent peu indiqués comme une priorité. Et donc, on a créé une liste de recommandations pour influencer la version finale de ces CDN. On a appelé ça la consultation de la jeunesse, avec plus de 200 jeunes rassemblés. Et ce qui était très positif, c'est que, quand on a vu la version finale des CDN, il n'y a pas l'expression « santé, droits, sexuels et reproductifs » explicitement. Mais il y a des outils d'engagement de la jeunesse, notamment sur les thèmes transversaux. Et après la COP26, nous avons envisagé de continuer à organiser des sessions post-COP pour réunir les jeunes militants qui sont passionnés sur l'éducation, les droits des femmes et des filles et les SDSR. Et on a rassemblé ces sessions pour des dialogues, des webinaires, pour créer cette plateforme, ces plateformes en ligne, pour qu'on puisse faire le lien entre le changement climatique et ces thèmes sur lesquels ils travaillaient ou par lesquels ils étaient passionnés. pour pouvoir avoir une influence sur ces sujets au niveau national et même international. Et donc au niveau régional, il y a aussi un groupe de jeunes chargés de faire du plaidoyer sur les questions de changement climatique. Oui, il faut ralentir un petit peu, s'il te plaît. Je sais que c'est très enthousiasmant, mais... Et donc nous sommes en train de co-élaborer une politique pour vraiment construire un socle en montrant que ce sont des thèmes qui sont interconnectés, qui doivent être inclus dans les stratégies d'adaptation climatique. Une des grandes victoires, ça a été que à la COP, nous avons organisé des événements parallèles avec les points focaux de l'ONU et on essayait de faire en sorte que les SDSR soient un thème, un domaine en soi dans la conférence des partis et on veut que ce soit un des thèmes qui viennent à l'esprit lorsqu'on parle de justice climatique. et pour Yango, pour la constituante femme et genre, on essaie de vraiment sensibiliser et vraiment augmenter l'intérêt par rapport à ces connexions entre ces thèmes. Et donc, la constituante Jeanne Yango a créé un groupe de travail qui s'appelle « Femmes et genre » et ça nous a semblé très important de plaider spécifiquement pour l'intégration du genre dans les politiques climatiques. Et jusqu'à présent, nous avons pu développer des recommandations clés qu'on aimerait voir en œuvre et nous avons pu en quelque sorte influencer certains membres de nos délégations à travers ces recommandations lorsqu'ils arrivent à la table de négociation. Et nous voulons aller au-delà pour la COP 27 en Égypte. Nous voulons nous assurer que ces personnes qui sont participées aux négociations sur ces sujets que par exemple les moi je puisse faire partie de ces personnes en tant qu'experte de ces questions-là pour vraiment pouvoir plaider pour la reconnaissance de ces thèmes l'importance de ces thèmes qu'il faut des fonds pour la recherche qu'ils nous font des infrastructures qui soient mises en place qu'il faut des ressources pour ces sujets-là. Et enfin quelque chose de plus récent avant le début du CSW il y a eu un forum de la jeunesse de CSW qui était organisé par des organisations de jeunesse du monde entier et nous nous sommes rassemblés avec tout d'abord une consultation au niveau des communautés en Amérique du Nord en Amérique latine en Asie partout et il y a eu ce forum de deux jours qui a eu lieu et nous avons pu élaborer une liste de recommandations qu'on appelait recommandations de la jeunesse pour le CSW et l'une des contributions clés c'est un point sur l'accès universel à des services SDSR gratuits et accessibles également à la contraception ça a été soumis aux délégués de la CSW et c'est pourquoi nous sommes rassemblés pour établir ces priorités et vraiment indiquer le lien avec la CSW ça a vraiment été une opportunité incroyable et donc ces consultations en ligne que ce soit des ateliers que ce soit le païdoyer sur les réseaux sociaux la jeunesse travaille sans relâche nous plaidons pour ces ces points au niveau national au niveau international parce que ça nous touche en particulier en particulier les jeunes filles voilà juste un petit aperçu de ce que nous faisons merci beaucoup Zainab pour cet aperçu très intéressant c'est bon de voir comment les jeunes s'organisent comment les enlouances les politiques au niveau national et aussi au niveau international comment ils intègrent et font part de ces intègres le système politique mondial lié au changement climatique pour rappel nos intervenantes et intervenants doivent parler s'il vous plaît moins vite il y a de l'interprétation en simultané et nous voulons être sûrs de pouvoir bien tout retranscrire et pour cela il faut parler à un rythme normal notre prochain orateur est Patrick Kinemo qui est directeur de plaidoyer et de santé publique à Pathfinder Tanzanie depuis avril 2020 il est actuellement responsable d'un portefeuille de quatre projets deux projets de plaidoyer l'un sur la promotion du droit à l'avortement et des soins post-avortement et l'autre sur la prévention de la violence sexuelle contre les enfants les deux autres projets sont les projets de santé publique avant de rejoindre Pathfinder il a été directeur du programme de Psychica une ONG locale qui travaille sur des programmes de gouvernance dans le secteur de la santé bienvenue Patrick c'est super de vous compter parmi nous vous avez des diapositives je crois vous pouvez donc faire du partage d'écran merci Heather bonjour à toutes et à tous voilà comme mes collègues l'ont dit nous savons que le changement climatique n'est pas on sait que les femmes et les filles doivent se déplacer plus loin plus longtemps pour aller chercher de l'eau par exemple mais les pénuries en eau sont inévitables lorsqu'il y a des catastrophes climatiques et à nouveau ce sont les femmes enceintes notamment qui en souffrent le plus et les enfants donc la planification pour le changement climatique ou la planification des changements climatiques c'est essentiel et dans ce contexte les SDSR sont un outil pour l'adaptation climatique alors je vais vous aider à visualiser un peu le lien entre les SDSR et le changement climatique et notamment comment nous à Pathfinder faisons du plaidoyer et nous voulons un monde dans lequel tout le monde peut accéder au programme de contraception d'avortement et ce sont des outils qui sont utiles à l'adaptation encore une fois au changement climatique alors l'accès à des services de planning familial permet aux familles de choisir le moment où elles veulent avoir un enfant et cela mène à de meilleurs résultats par rapport à la santé maternelle à la santé des enfants aussi aux résultats en matière d'éducation et ça augmente aussi le revenu du foyer et à de meilleurs résultats à la santé des enfants Voilà, ce sont des communautés qui vivent dans des zones de conservation et nous essayons de traiter les questions de la dégradation de ressources naturelles, la sécurité alimentaire, l'opportunité économique est limitée. Et donc ce programme sur la santé et l'environnement, essaye de faire cela de manière intégrée. Nous essayons d'améliorer l'accès à des services de santé de qualité, mais aussi nous essayons de traiter les questions de gestion de l'eau douce, par exemple. Nous essayons de trouver des données probantes qui informent la planification. Donc, par exemple, des études de référence, un suivi des améliorations. Ensuite, nous diffusons auprès des communautés, auprès des gouvernements, pour être sûr qu'ils aient ces informations. Donc, il y a des communautés qui se retrouvent renforcées, qui sont plus résilientes et qui sont plus en sécurité au niveau économique. Voilà, par exemple, des programmes que nous avons mis en place de façon conjointe avec Nature Conservancy. Nous avons pu voir ces résultats sur une échelle de 10 ans. Donc, c'est ici un exemple. Et nous avons donc pu avoir une influence sur à peu près 11 000 foyers. Certains villages ont pu, pour la majorité des foyers, adopter des comportements positifs en matière de santé et d'environnement. Par exemple, l'utilisation de la trine, avec des maisons plus saines, plus propres, utiliser des moustiquaires, boire une eau propre, avoir accès à des services de planning familial. Mais aussi, on parle d'agriculture intelligente face au climat, de pratiques intelligentes au niveau agricole, et aussi des activités intégrées. intégrées, par exemple, la participation civique, etc. Alors, nous vous recommandons, dans le cadre d'un programme, des approches intégrées. Mais par ailleurs, actuellement, nous essayons d'introduire l'idée de responsabilité sociale. Cela a été prouvé que cela améliore la portée de la voie des communautés. Cela réduit la chaîne de responsabilité. Et donc, les décideurs politiques doivent prendre des comptes plus facilement à travers un mécanisme dans lequel les communautés peuvent s'impliquer directement en tant que fournisseurs de services. Cela leur donne du pouvoir pour aussi... Les utilisateurs peuvent alors évaluer les services auxquels ils ont accès. Ils peuvent les noter. Et ensuite, ils peuvent discuter des problèmes éventuels avec eux, voir quels sont les obstacles, et se mettre d'accord sur ce que sont les solutions possibles pour améliorer la disponibilité des services en général. Voilà un outil que nous voulons mettre en place et qui, nous l'espérons, améliorera l'accès aux services SDSR. Mais aussi, il améliorera la participation des communautés en général pour les services. Voilà un modèle qui montre ce que peuvent faire les communautés avec cette... Merci beaucoup, Patrick. C'est très intéressant, ce contexte, mais aussi la manière de procéder par rapport à l'intersection. reconnaître l'intersection entre les SDSR et le climat. Quelles sont les responsabilités ? Quelles sont les actions à entreprendre ? C'est vraiment super de voir des exemples concrets. Merci beaucoup. Merci. Maintenant, j'aimerais présenter Raphia Roff du Forum pour une maternité sûre, ARB. Elle est professionnelle et expérimentée qui a fait ses preuves dans le secteur du développement au Pakistan. Elle travaille actuellement comme coordinatrice nationale du Forum pour une maternité sûre, qui est le volet pakistanais de l'Alliance du Ruban Blanc. Sa carrière s'étend sur plus de 18 ans au cours desquels elle a travaillé dans les domaines de la conception, de la mise en œuvre de projets, gestion de subventions, l'évaluation organisationnelle et la gestion du changement. Bienvenue. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de votre travail en faveur de la santé et des droits reproductifs des femmes enceintes et des mères et la façon dont vous voyez le climat en relation avec tout cela ? Merci, Heather. Alors, le problème d'être le dernier intervenant, c'est que tout le monde veut que vous terminiez vite. Enfin, je vais essayer de faire au mieux. Je suis Rafia, je suis coordinatrice du Forum pour une maternité sans risque, sûr. Je travaille au Pakistan depuis deux décennies avec cette membre de l'Alliance du Ruban Blanc. Et nous travaillons sur ces aspects, sur l'aspect nutrition, l'aspect égalité de genre dans le pays. Pour répondre à la question, j'aimerais commencer depuis le début. En 2018, une campagne mondiale a été lancée par l'Alliance du Ruban Blanc auprès de 1,2 million de femmes dans 14 pays dans le monde. En Pakistan, nous avons atteint énormément de femmes et lors de cette campagne, nous avons juste soulevé une question qui était « Quelle est votre demande principale concernant les droits reproductifs ? » Les réponses ont été variées et très intéressantes. Certaines étaient prévisibles, par exemple des docteurs mieux formés, de meilleures infrastructures, mais certaines étaient moins prévisibles. Je vais vous donner des exemples. La pollution environnementale est ressortie comme élément majeur. Le fait qu'il fallait préserver les bébés de la pollution environnementale. Et le fait que les écoles ne respectaient pas le faire d'hygiène et que les enfants venaient une salle chez eux. Donc l'idée qu'il fallait des écoles adaptées et un environnement sain. Ensuite, un besoin de plantation. Par exemple, des villages qui soient plantés avec beaucoup d'arbres, puisque lorsqu'il y a peu d'arbres, il est difficile de respirer, l'oxygène vient à manger. Ensuite, il y a eu le besoin qui est ressorti aussi, c'était le besoin de lutter contre le changement climatique, des forêts pour lutter contre le changement climatique. L'idée est que les enfants doivent être protégés des grosses chaleurs aussi, et que les mères doivent protéger leurs enfants de ces vagues de chaleur. Donc toutes ces réponses ont été apportées. Beaucoup de ces femmes ne sont pas très éduquées et pourtant elles reconnaissent directement le lien avec le changement climatique. Nous savons qu'il existe un lien clé entre l'augmentation des températures et l'augmentation des maladies les accouchements prématurés, etc. Et donc sans forcément avoir accès à des données de ce type, ces femmes ont fait remonter leur expérience personnelle sur cette interconnexion. Évidemment, ça donne envie de changer les choses et nous avons décidé d'analyser ces phénomènes. Nous avons recueilli des données puisque les vagues de chaleur avaient été indiquées comme sujets d'inquiétude dans la province de Sine et dans la province du Penjab. Il faut vous donner une idée de ce qui se fait là-bas. Chaque année, les températures atteignent jusqu'à 22 degrés Fahrenheit. Au Penjab, la température moyenne a aussi augmenté. et la température à laquelle on peut survivre survivre à corps humain est de 8, et là, on en parle de 11. Dans ces deux régions, nous avons parlé avec des femmes qui étaient enceintes et juste des femmes qui avaient eu des enfants. et ce qui en est ressorti est vraiment touchant. Ils ont parlé des problèmes gastriques de leurs enfants et du stress et du fait qu'elles n'avaient pas les ressources pour installer des panneaux solaires. Et avec toutes ces informations, nous avançons petit à petit. Nous avons porté leur voix à la COP26 l'année passée. Nous avons montré les liens entre le changement climatique et les soucis de santé de ce type. Aujourd'hui, portons ces voix ici, aujourd'hui. Et j'aimerais vous montrer une vidéo qui vous montre les réalités du changement climatique pour les femmes enceintes. et pour les nouveaux-nés. Ce sont des priorités pour nous. Et ce sont des questions qui doivent être traitées par les décideurs et les décideuses au niveau national, au niveau international. Et donc, je vais vous passer cette vidéo après mon exposé. J'espère que vous allez l'apprécier. Mais, juste vous rappeler que c'est la première étape et pas la dernière, évidemment. Et que nous sommes en train de faire des recherches aussi pour approfondir nos connaissances sur ces phénomènes. Et nous essayons d'influencer au niveau des politiques nationales pakistanaises puisqu'elles ne parlent pas de santé lorsqu'on parle de climat ni de santé reproductif. il y a un document, un projet de document sur une politique en ce sens. Et nous continuons notre travail de recherche et nous espérons jouer un rôle crucial pour la prise en compte de ces droits. Donc, je vous laisse regarder cette vidéo. Merci, Raphia, très intéressant d'entendre un peu les manières par lesquelles ça se manifeste, les actions que vous avez entreprises. Et maintenant, nous allons regarder cette très bonne vidéo très intéressante. Mara est en train de la lancer. Mon fils est né en été, il faisait très très chaud. Il a une éruption cutanée due à la chaleur sur le crâne. Lorsqu'un bébé né, il urine normalement trois ou quatre fois, le mien n'a uriné qu'une fois. Je l'ai donc amené au docteur qui m'a dit qu'il faisait trop chaud, qu'il fallait un ventilateur, mais il n'y en a pas ici, il n'y a pas d'électricité. Il y a des effets sur la santé énormes au Pakistan liés au changement climatique, notamment liés à la chaleur extrême. Dans les provinces du sud, des vagues de chaleur sont parmi les plus élevées du monde en température. Et des températures estivales qui sont dangereuses pour la santé humaine et même mortelles. On s'attend à ce que dans un avenir proche, la région connaîtra des températures encore plus élevées. Beaucoup de chaleur et des coupures d'électricité. J'étais enceinte et cette chaleur a entraîné beaucoup de difficultés pour moi. J'avais deux enfants déjà plus âgés, mais ils ont tous les deux été malades en raison de la chaleur. Et moi, étant enceinte, c'était très difficile de m'occuper à la fois de moi-même et de mes enfants. La grossesse est souvent un facteur de risque oublié, à la fois pour des raisons biologiques et socio-économiques. Cela génère des vulnérabilités supplémentaires aux grosses chaleurs et aux autres effets du changement climatique. Il y a d'autant plus de grossesses, d'avortements, il y a beaucoup d'enfants prématurés. Le Pakistan est parmi les taux les plus élevés du monde. C'était très difficile pour moi de faire des travaux ménagers. L'exposition aux chaleurs extrêmes pendant la grossesse augmente aussi les inégalités. Les femmes qui vivent dans la pauvreté ont moins accès à l'électricité ou au refroidissement. Les sources en eau se raréfient donc elles doivent aller de plus en plus loin à pied tout en étant enceintes. L'électricité est un problème majeur. Lorsqu'il y a l'électricité, on peut mettre un ventilateur et mon enfant peut dormir. Moi, je peux faire des travaux ménagers. les coupures de courant sont très longues dans cette zone et pour autant les facteurs d'électricité sont très élevés. Les riches peuvent acheter des panneaux solaires mais que pouvons-nous faire nous en tant que personnes plus pauvres ? Il faut réduire le prix des panneaux solaires pour qu'on puisse les installer. L'électricité doit aussi être moins chère pour qu'on puisse utiliser des ventilateurs. Les femmes suivent la traduction de Chila. C'est-à-dire qu'elles doivent garder leur corps au chaud pendant 40 jours sans prendre de douche ni de bain après la naissance. Avec cette chaleur, je voulais prendre des douches ou boire de l'eau fraîche mais les anciens ne me laissaient pas faire parce que c'est la tradition. Ils me disaient que ça allait être mauvais pour moi. Donc je bois moins d'eau et par-dessus le marché il n'y a pas assez d'électricité. Je ne peux pas tolérer cette chaleur, c'est trop. Les changements climatiques augmentent les pressions sur la santé des nouveau-nés et des jeunes mères. Les gouvernements avec les donateurs internationaux doivent adopter des mesures pour protéger efficacement les femmes enceintes et les jeunes enfants. Merci pour cette vidéo très intéressante qui montre la... qui laisse entendre la voix des gens qui sont à l'intersection du changement climatique et des droits et des santé en matière de reproduction. Donc avec aussi les liens entre la chaleur, la pollution atmosphérique et la santé des mères ou des enfants. Et merci à nouveau à tous nos intervenants et toutes nos intervenantes. N'hésitez pas à poser vos questions dans la fenêtre des questions-réponses. Nous allons pouvoir entendre un peu plus nos intervenants et intervenants et ils pourront répondre à vos questions. et maintenant nous allons voir un peu ce qui nous attend comme travail pour la session de la commission sur la condition de la femme. Il y a une fiche d'information sur ce sujet. Eléanor est directrice principale de la politique et du plaidoyer chez Women Deliver où elle travaille sur la santé sexuelle et reproductive. Elle travaille sur l'égalité de genre, la santé à travers différents espaces, notamment la commission de la condition de la femme, le forum politique de haut niveau et la CNUC. Merci Eléanor. Nous allons maintenant écouter un peu plus de votre sur cette sur cette fiche d'information. Merci, oui c'est un plaisir d'être là aujourd'hui dans le cadre de cet événement. Donc je représente surtout Women Deliver comme une co-organisation avec WIDO qui a préparé cet événement. Comme ça a été dit, notre coalition veut décompartimenter les questions de santé et de droit sexuel et reproductif et les mouvements de lutte contre le changement climatique avec un partage d'informations des organisations communes avec les organisations de la base aussi. On l'a fait un peu, on l'a vu à travers nos interventions aujourd'hui et l'un des aspects de nos travaux qui est important c'est de créer des recommandations collectives pour influencer les espaces et les conférences internationales. pour la CSW 66 nous avons mis en place une fiche d'information pour les négociateurs, les décideurs politiques pour pouvoir agir sur cette intersection entre SDSR et changement climatique. Donc cette fiche donne du contexte sur la façon dont le changement climatique est lié à des injustices que l'égalité des genres est entravée par le changement climatique et il y a des messages clés sur la façon dont on peut trouver ces liens donc différentes manières d'y réfléchir et à l'arrière on a six recommandations clés pour soutenir des avancées audacieuses en matière de genre et de climat dans le document final des conclusions de cette année de la commission sur la condition de la femme. Voilà avec cette vue de l'intersection entre changement climatique et SDSR. je crois qu'on a entendu ces principaux messages à travers les voix de nos intervenantes aujourd'hui et je voulais peut-être simplement souligner trois et puis je vous parlerai des recommandations ensuite si vous voulez voir comment on essaye d'influencer les documents de conclusion. donc les SDSR et l'autonomie corporelle sont les fondements de l'égalité des sexes et de l'autonomisation de toutes les femmes et les filles la réalisation ou la concrétisation des SDSR est cruciale pour la justice climatique pour renforcer la résilience et pour soutenir la capacité d'adaptation des personnes et des communautés marginalisées qui subissent déjà les impacts disproportionnés du changement climatique et pour la coalition surtout une approche de l'action climatique fondée sur les droits de l'homme implique de garantir un accès universel à l'ensemble des droits sexuels et reproductifs et ensuite on aborde quels sont les droits sexuels et reproductifs voilà on parle des différentes interventions notamment par rapport à la violence fondée sur le genre le VIH la contraception l'avortement et les cancers liés à la grossesse ensuite comme je l'ai dit il y a un certain nombre de recommandations je ne vais pas les lire intégralement mais je crois que c'est important de voir que sachant ce que l'on a entendu de nos intervenantes par rapport à la façon dont le changement climatique a un impact sur les SDSR et l'espace pour la première fois ouvert par la commission sur la condition de la femme sur ce lien entre ces deux domaines justement santé sexuelle et reproductive et changement climatique on veut essayer d'orienter les décideurs politiques la première recommandation c'est que on ne peut pas pas seulement se mettre d'accord sur la formulation convenue il faut regarder la réalité sur le terrain et amener des nouveaux éléments de langage des nouvelles formules qui auront vraiment plus d'impact ensuite la deuxième recommandation intégrer le genre si on veut progresser les gouvernements doivent s'engager à intégrer le genre et la santé droits sexuels et reproductifs dans les politiques les programmes et les budgets nationaux et impliquer les filles et les femmes dans la conception le développement la mise en oeuvre et le suivi des politiques et des programmes fondés sur les droits qui intègrent les SDSR troisième recommandation par rapport à la finance il faut qu'il y ait un soutien financier aux organisations féministes qui travaillent sur le climat en général donc on demande un financement solide et féministe pour l'intersection du climat et de la santé SDSR quatrième recommandation le besoin de données d'information et d'éducation on doit avoir plus d'investissement dans la collecte l'analyse et l'utilisation de données ventilées en fonction du revenu du sexe de l'âge de la race etc et aussi une éducation à la sexualité qu'il y ait une éducation sexuelle donc qui soutienne la participation et le leadership des femmes et des filles dans la transition juste et équitable faire une économie régénératrice ensuite le plan d'action pour l'égalité des genres de la CNUC qui doit intégrer les SDSR dans tous ces domaines de priorité et enfin sixième recommandation la collaboration voir comment on peut faire collaborer des organes gouvernementaux et différents espaces aussi la commission de la condition de la femme les COP par exemple voilà donc on espère qu'il y a un résultat important cette année du CSW donc la commission de la condition de la femme et cette commission n'est pas un espace politique isolé donc ces recommandations s'appuient sur ce que la coalition a pu faire à la COP26 à Glasgow en 2021 et il faudra avancer ces recommandations dans d'autres espaces politiques cette année et ce qui est important c'est de prendre en compte nos expériences de filles de femmes et qu'il y ait vraiment au socle un cadre de droits humains qui tiennent compte de la santé et des droits sexuels et reproductifs merci alors vous voudrez peut-être savoir où trouver ce document il y a une page internet de cette coalition je crois qu'on va le mettre dans le chat ce lien vous pouvez trouver cette fiche d'informations en français en anglais en espagnol merci beaucoup de partager ces ressources importantes alors on va passer aux questions maintenant et lorsque ce sera nécessaire en partageant des écrans pour l'instant ce que je vais faire c'est que je vais synthétiser plusieurs questions et demander aux intervenants de répondre de manière très brève puisqu'il reste peu de temps après ces exposés très riches alors parmi les questions il y a comment est-ce que vous envisagez le travail dans ce domaine et comment il est influencé par le retour de bâton des politiques anti des politiques anti-genre ensuite comment pouvoir faire plus pression en travaillant en coalition pour influencer le travail du développement notamment dans le contexte du Bangladesh et il y a aussi des questions sur comment 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 ces bonnes pratiques d'inclusion des femmes et des groupes vulnérables dans la prise de décision à différents niveaux comment ça peut nous aider à inclure différents acteurs à cette intersection donc si vous vouliez bien répondre à ces différentes questions et aussi peut-être inclure des réflexions sur qu'est-ce que vous aimeriez voir au niveau de la CSW ça serait super je vous laisse répondre ok je peux y aller si tu veux alors sur la question de comment inclure les SDSR dans les plans nationaux ma recommandation c'est d'utiliser des données il y a beaucoup de preuves il y a beaucoup d'études qui ont été réalisées qui montrent cette intersection et donc il faut les utiliser pour faire pression il faut les mettre en évidence et mettre les gouvernements devant leurs engagements au niveau des instruments internationaux qu'ils ont signés et aussi observer différentes alliances au sein des pays il y a des organisations qui travaillent sur ces intersections des coalitions de pays ça serait aussi un conseil à suivre je vais laisser les autres répondre également merci beaucoup les autres intervenantes oui ici Patrick alors il y a une question concernant les défis d'intégration des femmes et des groupes vulnérables dans ces mécanismes de reddition de comptes en effet il y a des défis importants ça peut être parfois très intimidant pour les femmes jeunes vulnérables de se faire entendre dans ces espaces parce qu'on a des discussions avec le groupe focaux notamment et en tant qu'ONG il faut bien sûr commencer par sensibiliser les communautés sur comment participer à ces espaces et sur le fait que toutes les voix comptent et bien sûr essayer d'entuissancer les différents participants et les exercer à ce type de dynamique pour faire entendre les plus vulnérables au niveau des différentes plateformes voilà merci merci Patrick d'autres réponses aux intervenantes peut-être ajouter sur les politiques anti-genre je voulais juste souligner le fait que nous avançons jour après jour sur l'égalité des genres même si les avancées sont lentes et je voulais juste rappeler qu'on continue à avancer dans le bon sens bien sûr il y a ces moments réactionnaires mais ce qui est important pour nous c'est de continuer à faire du plaidoyer continuer à mener nos activités et plus il y a de réactions plus on devrait réagir j'espère que ces frustrations qui s'expriment actuellement créeront encore plus de mobilisation c'est peut-être une vision optimiste que je donne aussi parfait merci beaucoup Claudia s'il n'y a pas d'autres commentaires de nos intervenants j'aimerais vraiment remercier tous les participants ce n'est que le début d'une série de discussions que nous allons mener ces prochaines semaines du fait de la tenue évidemment de CSW merci beaucoup à nos intervenants d'avoir partagé leurs connaissances et leur travail dans ces espaces importants merci à nos interprètes merci à nos militants aux personnes qui participent à la coalition si vous souhaitez rejoindre la coalition nous allons partager le lien avec vous maintenant n'hésitez pas vous pourrez avoir accès aux enregistrements a posteriori et aux ressources qui ont été partagées aujourd'hui et nous vous invitons évidemment à utiliser ces ressources tant que vous pouvez pour la CSW et au-delà et ce travail montre comment vraiment les femmes sont des agents de changement au niveau national au niveau des politiques nationales au niveau des communautés au niveau international et donc encore une fois merci à nos invités d'avoir partagé ces exemples qui sont très inspirants qui nous donnent énormément d'énergie pour entamer les négociations et pour clôturer nous avons une opportunité de vraiment faire avancer ces actions en faveur des femmes et des filles dans le cadre de la justice climatique à la CSW et vraiment promouvoir une approche fondée sur les droits humains dans le contexte des crises climatiques merci à toutes et à tous très bonne commission de la condition de la femme et j'espère que vous avez été stimulés par toutes ces informations à bientôt pour d'autres événements merci beaucoup au revoir